Musique de générique ... Voilà, le premier coin de Conker. Donc là, c'est la... la... on va dire la collection Remastered. Donc ça a été fait, développé par Petroglish, cette version, édité par Electronic Arts, c'est sorti hier, le 5 juin. Et donc on va voir cela, on va faire commencer une nouvelle partie. Une petite bande noire en haut, c'est bizarre. Bon, je vais peut-être parler par-dessus, hein. Bon, ça c'est l'introduction qu'il y avait sur le premier courant de Conquer. En version... On va dire upscalée. Ils n'ont pas pu faire des versions HD des vidéos, puisqu'à l'époque, pour les vidéos, ils ne pouvaient pas enregistrer en format HD. C'était pas sur Bobine ou autre. Mais je trouve que c'est quand même pas mal. Donc je laisse cette intro quand même, parce que... Les souvenirs. Ouais, t'inquiète, dans GFK. Pour ça, ça va aller. Donc voilà, on switch sur des chaînes, c'est assez marrant. Ce sont les journalistes pendant le second sommet de l'impact économique mondial du Tiberium à Hong Kong. Le docteur Moedius va probablement tenter de démontrer que les articles... Alors que les forces du GDI repoussent une autre attaque du Node, le monde libre retient son souffle. Ici, Greg Verbeck. Quelque part en Méditerranée. Voilà, donc quand même, les cinématiques étaient vraiment cool à l'époque, parce que le premier, bon... Il était sorti en 95. Et c'était pas courant d'avoir des jeux avec pas mal de cinématiques. Surtout sur des... Alors, comment on veut... En français, STR. Voilà. Il n'y en avait pas tant que ça. Et là, on avait le choix entre le GDI ou le Node. Donc les gentils, les méchants. Bon, on va commencer par le GDI, puis on fera peut-être un peu de Node. Et puis voilà, là, on avait cette intro à chaque début de mission. Ce qui rendait vraiment quelque chose de vraiment cool. Voilà, donc on a un petit... Un petit briefing avant la mission. Ensuite, une petite cinématique comme ça. Avec des véhicules. Enfin, quelque chose qui donnait vraiment quelque chose de cool, quoi. Et puis après, on va jouer. Et voilà, là, ça commence. Alors normalement, ça commence comme ça, le jeu. Au début, je trouvais ça assez bourrin. Et en fait, on peut dézoomer. Ça, c'est cool. Alors, je vais défoncer ça. Et si on appuie sur l'espace, eh ben, on passe en HD. Et là, c'est plutôt sympa, quoi. Putain, merde. En haut, vite. Je ne peux pas déployer. Après, bon, je pense que vous connaissez le genre de jeu. Mais déjà, les musiques derrière sont refaites. Sont remasterisées. Les voix également sont plus claires. Par contre, c'est les mêmes voix que sur la version d'origine. C'est les mêmes répliques. Et ça, ça fait plaisir. Donc, c'est quand même cool. On peut zoomer comme ça. Ça, c'est vraiment bien. Par contre, je ne sais pas pourquoi le curseur il ne peut pas aller sur la droite. Là, je peux aller à gauche, en haut, en bas. Ah non, je ne peux pas aller en bas non plus. Je suis obligé de le faire avec le bouton droit. C'est bizarre, ça. Il y a un truc qui ne va pas. Je crois que ça a marché quand j'avais essayé pourtant. Bon, ce n'est pas trop grave. Je le ferai avec le bouton droit, mais c'est moins pratique pour moi. Mais ce qu'on peut voir également, c'est dans les options. Et c'est là que c'est rigolo. Parce que si on va sur, par exemple, alors plutôt général, déjà, on peut mettre soit les commandes traditionnelles ou modernes. C'est-à-dire, par exemple, en traditionnel, c'est-à-dire sur le jeu de base, il fallait sélectionner les unités pour voir la barre de santé. Là, c'est seulement quand il y a des dégâts. Quand c'est en moderne. Donc ça, c'est plutôt cool. Bouton d'attaque, déplacement, bouton de souris gauche. Là, on peut changer ça également. Alors, défilement, clique droit. Si je désactive, ça remet comme avant ou pas ? Ah, mais je ne peux pas. Bon, je ne peux pas. Mais il y a plein de choses qu'on peut changer. Attendez, je regarde quand même s'il n'y a pas un truc. Activer défilement des bords avec curseur. Bah ouais, ça devrait marcher. Il y a un truc, on dirait qu'il y a un décalage. Quand je clique là, ça active la ligne qui est au-dessus. Bon, il faut faire ça. J'ai un problème de résolution, je crois. Il y a un truc qui ne va pas, quoi. Pourtant, là, je suis bien. Bon, je ne fais pas trop. Mais bref, c'est pas grave. Passons. Au niveau de l'audio, on peut mettre les musiques classiques. Voilà. Donc là, c'est les musiques vraiment du jeu d'origine. Donc avec, on va dire, la fréquence, l'échantillonnage de l'époque. Remasterisé. Donc c'est la même musique, mais vachement plus claire. Ou alors, ce qu'ils avaient mis, bonus. Et en fait, ça, c'est vraiment les versions remix, quoi. Voilà. Il y a ça, il y a les foies, les effets sonores également. Plus clair ou, comme à l'époque, en 22 kHz. Je ne sais rien. Mais bref, il y a pas mal de choses qu'on peut changer, quoi. Bon, il y a des modes également plus tard. C'est assez bizarre, quand même, ce qui m'arrive, là, le truc. On peut choisir dans le jukebox également, s'il y a des musiques qui vous disent plus. Et ainsi de suite. Alors, tu m'as dit CTRL N. Ah ouais, partie sauvegardée. Ça marche. Merci. Bon, je vais finir vite fait cette mission. Alors, on peut se mettre comme ça en VGA. Alors, sachant qu'en VGA, par rapport à là, là, c'est hyper fluide, les mouvements. Alors qu'en VGA, non. Également, on peut faire des groupes. Alors, attends, ça va peut-être finir la mission, ça. Non. Quand on fait des groupes, regardez, il y a un petit chiffre qui se met en bas. Donc là, groupe 3, là, on peut faire un groupe 2, et puis voilà, comme ça, on dirige. Comme ça. Par contre, quand on se met en VGA, il n'y avait pas de numéro. Donc, on ne savait pas trop. Donc ça, c'est un petit rajout qu'ils ont foutu également sur les versions HD. Alors, attends, je ne sais pas si quel logiciel j'utilise pour l'utiliser. Euh, pour capturer, j'utilise OBS. J'utilise que ça, même. Bon, alors là, il faut essayer de trouver putain, mais par contre, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas sur les bords, là. Ah, il est là. Allez, tous. Voilà, ça, c'était le dernier. D'accord, je vais faire avec les flèches. Bah, juste, ouais, je pense que c'est parce que j'ai changé de résolution sur la partie d'avant. Ça avait foutu un peu la merde. Mais là, je ne pensais pas que ça allait toucher la souris, quoi. Après, il est un peu buggé sur la résolution. Je ne sais pas si tu as un peu joué là-dessus d'HFK, mais j'ai eu pas mal de soucis. Alors ça, c'est les véhicules. C'est ce que j'avais au début qui permettent de construire, enfin, d'avoir le chantier de construction. Donc ça se déploie comme ça. C'est excellent, d'ailleurs. Les animations des bâtiments sont énormes. Là, c'est vraiment comme le jeu de base. C'était comme ça. Et puis après, on construit les centrales électriques, les casernes, etc. Pour pouvoir donc construire ces unités. Et plein de choses. Bon, je ne vais pas faire un test de quand même le conquérant. Je vais vous expliquer comment ça marche. Là, c'est plus la redécouverte. Voir comment ça se... Comment ça se présente. Ah, tu as eu un crash. D'accord. Ici, on peut voir la carte. Avec la France qui est du côté du GDI. Qui n'est pas attaquée. Et là, on choisit... Mais il n'y a pas des flèches, normalement ? Ah, merde, putain. D'accord, je ne le voyais pas. Oh, la vache, je suis d'accord. Je crois qu'il y avait un bug d'affichage. Non, non, c'est que c'était en haut. Je n'avais pas vu. Il y a quand même énormément de choses. Il y a beaucoup de choses à débloquer. Il y a également les deux commandes de conquérant plus toutes les extensions et également toutes les missions qui étaient propres aux versions console. Donc, si tu veux vraiment tout faire, tu en as vraiment pour beaucoup. Ah, puis bon, après, j'avoue que c'est pour les nostalgiques, ce jeu. Un nouveau joueur qui découvre ça, il va se dire putain, mais... C'est moche ou alors on ne peut rien faire sur ce RTS, quoi. Parce qu'il y a eu vachement d'évolution entre-temps, bien sûr. Ok, donc on s'est fait défoncer. Ok, je vais essayer d'utiliser les flèches. C'est chiant avec les raccourcis. Donc là, je... Alors ça, par contre, je ne savais pas si sur la version de base, on pouvait en faire plusieurs. Je t'ai vu, toi. Ah, ça, c'est les ingénieurs. Non ? Ils ne réparent pas. Attends, pour réparer, c'est ça, là. Oh, putain, j'ai failli vendre. Les ingénieurs, on va... on va piquer le bâtiment des ennemis. On va les mettre là. Par contre, la carte est toute petite. Attention, moissonneuse. Les pires ennemis des... à des soldats parce que ça écrase. Ok, allez. C'est mieux. On commence à vous approcher, vous. J'ai un truc en bas, là. Ah oui, c'est mon... Je suis prêt, j'attends les ordres. Bien compris. Mon véhicule de construction. Attends, on va se calmer, alors. Putain, c'est chiant de jouer avec les flèches. Je suis en route. Bien en route. C'est chiant. qu'on forme. Ah, mais il n'y a que ça, en fait. D'accord. Bon, on s'en fout, alors. Bon, c'est pas... En fait, on s'en foutait. C'est vrai que c'est un peu chiant. Bon, allez, le dernier, là, puis on y va. Bon, puis bien. On y va. Qu'est-ce qu'ils font, là, sur le côté, là, ceux-là ? Dépêchez-vous, là. Ils ont un truc, là. Je vais essayer d'amener les ingénieurs. Alors, je crois que c'est dans le premier où tu peux choper les bâtiments direct, quoi. Et c'est à partir de l'alerte rouge qu'il faut endommager les bâtiments pour pouvoir les capturer. Je crois que c'est totalement abusé, sur le premier. Alors, on va voir. Ouais, c'est pas grave. Ah, c'est bon, c'est à nous. Là, ce qui serait cool. En fait, le mieux, ce serait que lui, il prenne ça. Vite, 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 pète-moi ça, là. Bon, là, c'est un peu le bordel. C'est bon, l'ingénieur, il va, là. C'est bon, c'est à nous. On va sur le main de node. Bon, vite. On va le vendre, hop. C'est bon, ça arrive. C'est bon. Attends, avant de faire le con, on va se faire ça, on va se prendre les silos. Ah, mais putain, j'ai du monde, là. Bon, par contre, je suis vraiment nul à ce genre de jeu, comme j'avais dit. Mais bon. Je suis pas là pour montrer du superplay, là. Allez, c'est parti. Attends, j'ai encore un ingénieur à me faire. Ah, mais l'ingénieur, il est là. Vas-y, voilà. Et si on peut le dire, voilà, un bâtiment principal, tu double-cliques. Là, on y va. Je pense qu'il reste encore un petit soldat à la con. Ok, bonne nuit, Leatherface, merci d'être passé. Bonne nuit à toi. Il n'y a plus rien, là. Alors ça, c'est le Tiberium, c'est les ressources à collecter. Faut surtout pas marcher dessus avec les soldats, sinon ça nous tue. Qu'est-ce qu'il faut faire, là ? Ah, mais il faut défoncer ça, sans doute. Il faut juste péter leur base, quoi. Voilà. Bon, voilà, on va arrêter avec le GDI. Je vais montrer un peu du node. Après, on va passer sur l'erreur rouge. On va faire pareil les alliés et les soviets. Puis voilà, ça fera une bonne présentation, je pense. Enfin, au moins, histoire de découvrir un peu, quoi. Bon, c'est vrai que maintenant, les animations, ça fait rire, quoi. Mais franchement, pour l'époque, moi, j'étais fou devant ça, quoi. Je trouvais ça classe, quoi. Ces cinématiques, constantes, quoi. Ah, j'ai déverrouillé un truc dans la galerie. On va aller voir ça, la galerie, également. Ok, il faut écrire un nom, là. Si tu veux. Putain, mais il faut que je l'icke en dessous, quoi. C'est comme si j'avais un décalage avec mon curseur, quoi. Alors ça, non. Ah, mais ça va, c'est des petites cinématiques. Voilà. Donc, on débloque des petites choses, comme ça. Où on peut voir, par exemple, la première. C'est le making-off. Savoir comment ils ont filmé les cinématiques, donc avec l'espèce de fond vert. Et je trouve ça classe. Ça, je trouve ça énorme comme bonus. Donc, c'est vraiment filmé. Ils se sont enregistrés comme ça. Bon, c'est peut-être pas la meilleure vidéo, celle-ci, mais, par exemple, lui, c'est peut-être sympa avec les explosions derrière. Tu dois s'y croire, là. Ah oui. Il y a eu un fail, en plus. Ah, mais ils ont fait avec les moyens du bord de l'époque, hein. De toute façon, les vidéos sont super kitsch, sur les... Comment ils conquèrent. Mais c'est voulu, quoi. C'est quoi ? C'est bien joué avec la tête de pont. Qui réalise des... Oui, mais bon, ça, c'est... Ah oui, là, c'est un peu la même chose. Ah, ça, c'est peut-être pas mal, aussi. Faut voir. Donc là, c'est une vidéo, mais avec le côté gauche, qui est l'original, qui était comme ça, et à droite, donc, restaurée. Donc, il y a quand même une différence, quoi. Ça se voit bien, quoi. On peut pas déplacer la barre, là, non ? Je pense pas. Alors après, ils avaient sorti une version Windows 95, où les vidéos étaient un peu mieux, mais en fait, il y avait des grosses scanlines très prononcées qui permettaient de... On va dire, de pas avoir trop de pixels. Mais bon. C'est quand même cool, quoi. Alors ça, je sais pas si vous vous en rappelez, quand vous installez la première fois le jeu, quand vous installez le jeu la première fois sur le PC, il y avait toute une procédure, justement, où ils l'installaient sur le disque dur. Et il y avait une cinématique qui faisait croire que tu te connectais dans leur base, ou je sais pas quoi. Et voilà, c'était ce délire-là, qu'on voyait, quoi. Ça fait très Matrix. Mais de l'époque, quoi. Recherche de virus, installation... Je trouve ça cool, quoi. Ça, ça m'a fait rire. Et ça, on l'a seulement une fois quand on démarre le... le remaster, on l'a, ça. C'est... cette intro. Et là, regardez, là, par contre, c'est propre à cette version puisque la résolution, là, on passe... à 768, c'est en 1080p, et à chaque fois, le logo devient de plus en plus net. Il n'y a qu'en 4K où c'est bien net, quoi. D'ailleurs, le jeu peut se jouer en 4K. Bon. Moi, je suis en 1080, mais il peut se jouer en 4K. Bon, allez, je passe ça. On va pas passer Milan, mais c'était pour vous montrer. Et donc, on va faire un petit tour chez Elnode. pour voir un peu. Ah, putain, et là, la vidéo, elle est propre. On dirait qu'il y a certaines vidéos où ils ont réussi à restaurer comme il faut. Là, je trouve que c'est pas mal. Lui, c'est Nakumba. Il cause beaucoup de torts à la confrérie. Il n'est pas d'accord avec nous. Il est donc dangereux. Liquidez-le. La mission, quoi. T'es pas d'accord avec moi ? Allez, on te tue, quoi. Je peux jouer un peu enzoomer si vous voulez. Parce que c'est vrai que les soldats... Si on regarde bien, attends, je vais en mettre un là, si je peux. Les soldats n'en voyaient pas trop leur gueule, quoi. C'était vraiment des petits pixels. Et là, quand même, ils ont réussi à... à faire des bons sprites, quoi. C'est quand même cool. Encore un bon remix, là. Alors, on peut régler également la vitesse du jeu. Si vous êtes pressé ou autre, on peut faire ça. On peut jouer en ligne, évidemment. ça, c'est un truc maintenant qui doit être simple à faire. Mais ils l'ont inclus dans ce jeu. On peut jouer en escarmouche également, c'est-à-dire qu'on joue contre des bots. Alors, je crois que c'était jusqu'à 8 joueurs. Alors, sur cette version, je ne sais pas. Peut-être que c'est plus ou moins. Enfin, déjà, 8 joueurs sur une map, c'est beaucoup. Donc là, je vais aller direct au but qui est le but et le gars. Je crois qu'il est en haut à gauche. Je joue avec les flèches. Non mais vas-y, passe le pont là, que tout le monde arrive. Voilà. Évidemment, on est des civils. On est le node. Forcément, on détruit un peu tout. Mais bon, on est le node mais on peut se dire également Ah, il y a un trade parmi nous. Ah, regardez, c'est lui. Puis voilà, quoi. On peut s'amuser à faire ça aussi. Donc voilà, il faut appuyer sur contrôle pour forcer une attaque. Voilà, il était là. Ça marche pas, ta caisse ? Ouais, bah. Sous le pied, ouais, bah ouais. Il était au warper, quoi. Donc là, c'est plutôt l'Afrique. Alors là, est-ce qu'on va bien voir ? Je vais faire la suivante. Tiens, voilà, là, on a deux choix. Je sais pas s'il y a une grosse importance. C'est une mission différente de l'autre, je pense à oui, mais est-ce qu'il y en a une qui est plus facile que l'autre ? Je ne sais pas, quoi. T'as l'air content de moi. Depuis longtemps, les forces du GDI ont maintenu leur mainmise en... T'as la carte, par contre, elle est dégueulasse. C'est notre devoir de libérer les citoyens qui voudraient vivre une autre vie. Kain veut y établir une base pour éliminer la présence étouffante du GDI. C'est trop risqué d'envoyer nos unités lourdes. Vous allez donc vous infiltrer avec des unités sacrifiables... Ah ouais, Olivier, excusez-moi, je t'ai pas vu. Bon, on commence, enfin, on découvre les premières missions, puis après, je passe à l'air tout rouge. C'est juste pour découvrir, quoi, le rendu qui est propre. Là, putain, la vidéo, elle est vraiment... Elle est vraiment cool, quoi. Là, moi, par exemple. Je pense que ça dépend des sources, évidemment. À l'époque, ils avaient des MPEG. Ça existait pas, le... Le Divix, ça commençait, je suis pas sûr. Nous sommes en route. En route ! Nouvelle option de réflexion. Constructions. Tout de suite, chef. Alors, centrale, j'espère qu'on va peut-être pouvoir faire plus de trucs. Bien, vous, c'est pas un problème, comme si c'était pas un problème. Constructions. Déployer le VMC, là, quoi. Il y a un petit tuto en haut. Nouvelle option de réflexion. En route ! En route ! Constructions. Donc, GDI qui permet de récolter... Euh, le GDI. La raffinerie qui permet d'avoir une moissonneuse qui va collecter du Tiberium. Qui est donc notre source. Notre pognon. Alors, par contre, on est obligé de les coller. Je crois que c'est dans l'herbe rouge où on a le droit à un espace. Dans le premier, non. La save-tête rapide, c'est cool, ça. Ah, putain, oui. Je peux pas aller. C'est bon ? Ah oui, pardon. Alors, les silos, ça, c'est un truc bien relou, également. Parce qu'en fait, on est limité au niveau du fric à un maximum. Je sais pas combien, d'ailleurs. 2500. Et quand on met un silo, on a le droit à 1000 de plus. Alors, je connais pas tous les raccourcis clavier pour, par exemple, pointer direct sur un groupe. Ah, c'est home. Donc, tu vas direct sur ta base. Ça, c'est cool. On va attaquer par là. Ah, ouais. Attends, si. Ça pourrait être bien. Ah, comme toi. Voilà. Bon, l'ingénieur, là. Il arrive, là. Non, non, mais attaquez pas, là. Mettez un filmaire. J'avais pas vu. T'as le con. Ah, il réagit pas. Toi, tu vas être le 3. Mette là. C'est le 2. Allez, tue-moi ça. On va se choper ça. Ça, c'est bien, parce que quand je suis en... Merde. Oh, putain, merde. Qu'est-ce que vous faites, là ? C'est en haut. Merde. Putain, je fais n'importe quoi. Va dans le groupe, toi. Je vais me faire tuer l'ingénieur. Putain, mais ce... Ils réagissent pas, les ennemis. C'est bien. Voilà. Va récupérer ça. Ok, nickel. Allez, cassez-vous. Je vais me foutre, ça. C'est à moi, ça ? Comment ça se fait que c'est à moi, ça ? J'avais pas d'ingénieur. De toute façon, j'ai besoin de pognon. Ouais, je pourrais choper leur fric. Je vais en finir avec la mission. Surtout la caserne, là, qu'il faut péter. Putain, vous pouvez pas tirer plus vite, là ? Voilà, c'est chiant, il faut buter ceux qui restent. Eh ben, on va les voir. Oh merde. Attends, mais j'ai pas péter leur moissonneuse, là, avant. En route, c'est comme si c'était rien, chef. Mais il va où, là ? Il compte faire quoi, là ? Mais il est con, ou quoi ? Bon, écoute, hein, je sais pas. Ils font leur vie, hein ? C'est bon, je l'ai eu. Pas de survivants, quoi. Et voilà, à chaque fois, il y a une petite satisfaction, quand tu finis une mission, d'avoir une cinématique, aussi. Ça, c'était toujours la petite surprise, voir ce qu'il va y avoir, quoi. Colonel Darky du côté, GDI. Ah, putain. Voilà. Bon, écoutez. C'est bon pour quand il conquiert. On va faire alerte rouge. Je pense que c'est pas mal. Hop. Je vais relancer le jeu. Parce que ça t'es obligé. Tout se lance au début, là, sur la petite fenêtre. Allez, hop. Alerte rouge qui est quand même bien meilleure. Alors que c'est sorti un an après, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. C'est sorti en 96. Et il a apporté quand même pas mal de choses. Bon, c'est le même moteur. C'est le même moteur, mais... Je sais pas. Je trouve peut-être que c'est plus équilibré au niveau des équipes. Disons que dans le premier, le node LGDI, c'est un peu la même chose, quoi. Au niveau des unités, c'est quand même assez la même chose. Alors que dans celui-là, c'est un peu plus stratégique, quoi. Donc on va y aller. Alors on va commencer, donc, avec les alliés. Ah, je vous laisse l'intro, quand même. Celle-là, elle est mythique, quoi. Arrêtez de jouer avec ça. Avec l'accent. J'essaie juste de régler ça. Passez-moi les feuilles de calcul. Tout de suite ! Ah, il savait faire les doublages à l'époque, là. Je les ai déjà effectués. Alors, ça le faisait aussi sur l'original, là, les espèces de stris, là, sur la vidéo. Comme si c'était un DVD, quoi. Enfin, un RIP DVD, je dirais, plutôt. Salut ! Mais ça le fait pas tout le temps, c'est juste sur ces séquences-là. Alors, bon, c'est un peu le Hitler de Wish, hein. Après, le scénario est pas mal, quoi. Alors, oui, Olivier, je fais juste... Je fais juste une petite découverte. Le temps nous le dira. Je me vois pas faire un display, là-dessus. Je suis pas assez bon et ça prendrait trop, trop de temps, surtout. Le temps nous le dira. Puis voilà, la musique qui arrive. Par contre, c'est un petit peu con, là, les sous-titres, en bas. Ah, je laisse ça, au moins, pour la musique, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, pareil, Olivier. Je joue très peu au Ester. Au Warcraft, j'ai joué au 1 et au 2, même pas le 3. Mais quand il conquère, ça, ça a toujours été quelque chose qui m'a plu. J'ai joué surtout à l'Alerte Rouge, le 1er. J'avais fait l'Alerte Rouge 2, aussi. Et le Général, ce qui était pas mal. Et après, il y en a d'autres que j'ai pas fait, quoi. C'est clair. Alors là, les vidéos, je les trouve de moins bonne qualité que sur le 1er. C'est plus flou. Après, c'est peut-être parce qu'ils sont loin, quoi. Ah, les fameuses bobines de tête, là. Ça, c'était bon, ça. C'est 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 bon, ça. Quand vous l'aurez délivré, vous l'amènerez au poids de chute pour mettre sur pied son évacuation. Méfiez-vous. La base est hyper fortifiée, mais pas invincible. En fait, il n'y a qu'un moyen. Coupez-leur le courant et vous serez maître à bord. Bonne chance. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On peut voir à quoi elle ressemble. Moi, je ne savais pas qu'elle avait les cheveux longs. Enfin, on la voyait comme ça, quoi, en VGA. Ouais, remarque qu'elle avait les cheveux longs, là aussi. Alors que sur la vidéo, non, quoi. Donc, elle, c'est la commando, hein. Je crois qu'il y a des commandos également dans le premier. Qui te fait péter les bâtiments en un coup. Juste puissant, puis qui one-shot les ennemis au sol. Ça peut être les soldats ou les chiens. Il vaut mieux tuer les chiens très vite, parce que les chiens, alors ça, c'est radical contre les soldats, quoi. Alors, la bobine, c'est celle-là. Je viens de péter les centrales. Je vais péter la centrale aussi. Enfin, la bobine. Parce que là, l'astuce, c'est vraiment de péter... Quoi que non. Je vais y aller avec Tania. Enfin, non, il y avait une version DOS. Mais si tu avais Windows 95, tu l'avais en SVGA. Mais, bon, c'était du 640 sur 480, quoi. C'était mieux, mais pas comme ça, quoi. Je vais péter toutes les centrales, ça va être mieux. Comme ça, au moins, je suis sûr que ça... Ça ne va pas s'activer, quoi. Voilà. On est tranquille. On fait qu'elle change de réplique, un peu. Ça, c'était pour avoir une meilleure... Ah putain, oui, il faut que j'enlève, ça. Mais c'est bien, parce qu'il ne se rend pas compte que je suis en train de péter sa basse, quoi. Ah merde. Vite. Non, mais c'est à moi, ça, le bleu. Arrivez les renforts à l'île. Voilà. Alors là, il y a Einstein. Le là. Qui a les cheveux improbables, quoi. Parce que normalement, il est comme ça, quoi. Faut aller là, quoi. Apparemment, on a passé une bonne soirée, elle doit être folle. Merci pour la précision. Ah oui, pour le SVJ, ouais. Mais ils avaient ressorti, du coup, le premier Econorine Conquer sur Windows 95 pour profiter de ce... De ce VESA aussi. On appelait ça comme ça. VESA. Ouais, la tronche d'Einstein, ouais. Ok. Et puis, il y a encore des making-off qu'on débloque. Et sans doute des vidéos de comparaison. Il y a peut-être d'autres trucs, hein. De toute façon, il y a énormément de contenu. C'est pour ça, je trouve, quand même, que ça va. C'est peut-être 20 euros, c'est vrai. C'est un jeu qui a déjà existé. C'est qu'un remaster. Mais, euh... Ils n'ont pas trop fait les flemmards non plus, quoi. Ce qui est étonnant, vu qu'il y a du Electronic Arts derrière. Et je trouve ça cool qu'ils aient gardé la VF aussi. Enfin, moi, je l'ai connu avec la VF, c'est pour ça. Bon, à 40, moi aussi, j'aurais tiqué. Putain, le fond et tout, très high-tech à l'époque. Ah, il coûtera peut-être 5 euros en promo, ouais. Mais c'est clair que moi, je vais m'en faire, hein, des missions. Ça me fait vraiment plaisir d'y rejouer, quoi. Et j'ai pas souvenir. Je crois que j'avais réussi à finir le premier coin de Conquer avec le GDI. Pas le Node. Et pourtant, j'aimerais bien les faire, quoi, les finir. Pour voir Kane, tout ça aussi. Parce que lui, c'est le personnage... Ah tiens, là, ça marche, là. Là, je peux aller à droite et en bas, avec la souris. Donc, j'ai un problème avec le premier coin de Conquer. Là, je suis obligé d'utiliser les flèches, là. Bien compris. Construction terminée. Renfort arrivé. Ah, merde, je vais pas vérifier. Alors, les sacs de sable, ça, c'est super relou. Construction. Pour faire ses murs. Pour faire ses murs. Alors, attends, là, il y a un infirmier. Ça, c'est nouveau, hein, par rapport au premier. Oui, chef. Oui, chef. Les infirmiers, donc, ils peuvent soigner les troupes, mais pas lui-même. Tout de suite. Oui, chef. Ok, merci. Continuez à m'envoyer des renforts, là. Ah, mais je suis timé, là, en haut. Et puis, ça time vite, là. C'est quoi, ces secondes ? Ah, putain, les grenadiers. Voilà. Je n'en parle plus. Bon, la raffinerie, là. Toute speed. Alors, ça, ce n'est pas du tibarium, hein. Les ressources, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, ça ne blesse pas les soldats. Ah, voilà. Maintenant, j'ai une case d'écart possible. Si je fais ça, hop, voilà. Putain, regardez en haut. Regardez, les fourbes, là, là-haut. Instruction terminée. Affirmatif. Très bien. Tout de suite. Cog n'arrive souvent pas à négocier le droit d'EVF. Ah, c'est con, ça. Les chiens, c'est un rappel de Rothschwechstein. Oui, chef. Merde, je suis gouré. Médecin en rapport. Affirmatif. Je ne sais pas. On va avancer. Est-ce que vous voulez un peu les musiques d'origine, mais remasterisées, quoi ? Juste pour se rappeler un peu. Comme ça. Voilà. J'attends les ors. Oui, chef. Très bien. Tout de suite. Affirmatif. C'est pas remixé, là. C'est vraiment les musiques d'origine, mais en meilleure qualité. Oui, chef. Il reste 20 minutes. Tout de suite. Affirmatif. Unité perdue. Oui, chef. Très bien. Affirmatif. Très bien. Aller, go, go. Pour rapport. Médecin en rapport. Oui, chef. Bien compris. Pour rapport. Enfort. Enfort. Bien là. Vous allez voir, le médecin, il va soigner un peu tout ce monde. De toute façon, ça ne sert à rien. Il n'y a plus personne. Pour rapport. Bien compris. Il y a encore des renforts, là. D'accord. De suite. On va passer par le nord. Bon, le médecin, là. Tu fais quoi, là ? Ah oui, avec ce petit son, c'est vrai. Tout de suite, il y a les soeurs YouTube. Qu'est-ce qui s'est passé ? On va attaquer, c'est bon. Il y a rien, là. Affirmatif. Cannon Folder 4. Putain, c'était bien, ça, Cannon Folder. C'était rigolo, quoi. Par contre, j'étais mauvais, mais... Ça me faisait marrer. Ah merde. Ah putain, mais depuis tout à l'heure, j'ai ça. Ah, vas-y, un bunker. Oui, chef. Bien compris. Il n'y a rien pour passer, là. Bien compris. Pour rapport. Affirmatif. Bon, vas-y, on finit la mission. Défonce tout. Bien compris. Affirmatif. Alors, ce qui est chiant, c'est que quand on va dans une direction et qu'il y a des ennemis qui nous tire dessus, ils ne vont pas s'arrêter pour les attaquer, quoi. Putain, le médecin, il a pris cher. Allez, on prend tout le monde. Putain, mais c'est pareil. Je ne vais pas faire les silos, mais par contre... Alors, voyons. Est-ce que là... Non, on ne peut toujours pas. C'est dans la général, ça. Il y a le bazooka, aussi. Comment on fait pour... C'est Alt-F1 ? F1 ? Contrôle F1 ? Ah, je ne sais pas. Merde. Putain, ça n'arrête pas. On peut rentrer dedans. Tu vas gêner, toi. En fait, il fallait déblayer le chemin pour eux, quoi. Qu'est-ce qu'il fout, toi ? Il tourne sur eux-mêmes. Salut, Anton. Je ne t'avais pas eu. Entraînement. Unité prête. Entraînement. Unité prête. Entraînement. Ça, je me lance sur la neige. Je n'arrive pas à te lire. C'est un brouillard de... Ah oui, putain ! Ah oui, on voit mal les messages. Ah oui, il faut que je me mette là, pour que vous voyez bien les messages. Bon, le convoi, là, il s'est barré, là ? Mission à goût. Voilà. Et salut, Archibakura. Il n'y a pas de hack-lick pour un déplacement d'attaque. C'est-à-dire... Bon, voilà. Donc là, on a fait deux missions avec les alliés. On va passer... On va passer aux soviets. Ah putain, on se reta... Ah oui, forcément. Sauf que là, ça va être différent. Ah d'accord, pour qu'ils attaquent autométiquement les cibles anciens. Ah bah non, 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 c'est à RTS à l'ancienne. Bonne nuit, Ganonouch. Ah oui, tu l'as dit plus haut. Merci d'être passé et à bientôt. Donc voilà. Maintenant qu'on a éliminé Hitler, c'est Staline qui devient le nouvel ennemi. En bien plus beau, sans doute. Avec les trucs de Tesla. 840. Comment expliquez-vous cette différence ? Vos agents sont mal renseignés. Il suffit. Démarrez la production du gaz. J'en ai déjà une version expandable. C'est une version expandable. Notre nouvel officier. Ces états de service sont on ne peut plus éloquents. J'aurais aimé pouvoir juger moi-même. Le lieutenant a quelque chose d'important à faire. Ce sera tout, Gradenko. Excusez-moi. Je crois qu'il y avait pas mal aussi la campagne soviète. Où il y a de la trahison de partout. C'est assez rigolo à voir. Par contre, les maps, on ne voit rien. Détruisez la ville et sa population. Nadia, j'ai là une mission qui vous ira tout particulièrement. Voyons si vous êtes à la hauteur. Rendez-vous à Torum. Détruisez la ville et ses habitants. Pas de prisonniers. Pas de survivants. C'est ça qui est bien avec eux. C'est qu'au moins, les infiltrations, ça n'existe pas. Il faut tout buter. C'est dans celui-là ou il y a des espions ? Je crois que c'est dans celui-là qu'il y a des espions. Alors voilà, ce qui est cool, c'est que là, on a les avions. Ça, c'est une nouveauté également... ... qui est assez appréciable. Regardez, là. C'est en train de se réchauffer autour d'un baril. Ah, putain, merde. J'ai déjà des gueules. Je vais mettre en deux. Tu peux aller là, toi ? Donc, il faut qu'il se repose pour recharger leur munition. Ah oui, il y a des bonus également qu'on peut trouver dans les bâtiments ou autre. Là, ça m'a remis de la vie, par exemple. Putain, on est vraiment des enfoirés, quoi. Mais laisse tomber, quoi. Ah, mais ils se défendent, quand même, là, les villageois. Ah, mais ils se défendent, quand même, là, les villageois, là. Ah, oui, c'est avec Shift qu'on peut rajouter. Mais putain, mais ils dégagent, toi, là. Auton. Viens, je vais faire le con. C'est à chaque fois que je pète des barils qu'il y a des renforts. Ah, des grenadiers. Ah, mais au fait, j'étais depuis tout à l'heure, j'étais en VGA. Vous pouvez me le dire. C'est quand même mieux, là. Ah, bah, voilà. Après, je suis habitué, moi, à jouer en VGA, quoi. Enfin, en pseudo-VGA. Putain, la cinématique, aussi. Ça, je m'en souviens, là. J'ai trouvé ça horrible, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment malsain, quoi. Là, la souris, elle marche très bien, là. Ça clique bien à l'endroit où je l'indique. Franchement, il faut que je revoie ce que j'ai fait sur le premier, quoi. Bah, tu vas prendre, là. J'ai débloqué ça, quoi. Je vous félicite d'avoir obtenu cette mission, lieutenant. Je suis le capitaine Gorgi Koukov, responsable des opérations dans cette région. Par-delà ce fleuve se trouve l'Allemagne. Demain, nous lui donnerons l'assaut. En attendant, c'est vous qui serez de garde. Vous devrez assurer la sécurité de la base et du poste de commandement. Les alliés ont établi leur camp pas loin de notre position. On peut redouter une attaque. Et si toutefois cela arrivait, il vous est permis d'engager le combat en guise de représailles. Rendez-vous à Berlin. Ok. Oh putain, l'Actor Studio, quoi. Alors, est-ce que je peux faire des avions ? Deux yaks, direct. Alors, j'ai les chiens. On va se faire ça. C'est quoi, ça, déjà ? Je ne sais plus. Poste de commandement à avancer. Ah oui. C'est pour pouvoir construire quoi, alors ? Je ne sais rien. Eh, mais je n'ai pas de raffinerie. Ok. Oh là là. Oh là là, on va te bouffer, toi. Oh putain. Attends, commence à déblai la vision. Attends, ça va être bourrin ce que je fais. Ah là. Alors, mais il y a que je vais mettre sur zéro. Ah, les chiens, ouais, c'est des ours, quoi. Je ne sais pas. Ah, ils ont les yeux rouges, en plus. C'est vraiment, les démons de Satan, encore. Allez, la raffinerie, là. Ah putain, mais je ne suis pas de caserne, non plus. Bon, c'est pour un, ce que je fais. Attends, non, les yaks, vite. Hop. Ah, merde. D'accord. Je viens de me péter le pont, quoi. Alors, toi. Nouvelles options de construction. Construction en attente. Annulée. Eh bien, on va passer par là. Construction terminée. Ça construit vite, par contre, les casernes. Dévoiement impossible dans cette zone. Nouvelles options de construction. J'ai que ça, les niches. Apparemment, j'ai quand même pas mal d'électricité. Ah oui, c'est là, l'électricité, j'ai oublié. Pour voir un peu où ça en est. Oh non ! Putain ! Putain, le chien, il a cru que c'était une balle et il a pris une grenade, quoi. Nouvelles options de construction. Unité perdue. Construction. Comment ça, unité perdue ? Il faudra que je vois mieux. Ce qui est bien aussi, ici, c'est qu'il n'y a pas de... Fog of War. Brouillard de guerre. Ou en fait, quand on a visité une zone, si on s'éloigne, ça redevient sombre. Ça, je n'ai jamais trop aimé. Bon, je sais que c'est de la stratégie, tout ça. Ça fait partie du jeu, mais je n'aime pas du tout. J'ai trop de mal avec ça. Affirmatif. Affirmatif. Oui, chien. Bien compris. Au rapport. Affirmatif. Alors, vas-y, retourne, là. Oui, chien. Très bien. Ça, tu te le fais, parce que là, ça, les avions, ils n'aiment pas. Et Bazooka... Alors, attends, de toute façon, ça, c'est les... On va mettre ça, là. Putain, il faudra que je trouve le raccourci pour zoomer sur une équipe. Ça, c'est un peu con, parce que ça va énerver la moissonneuse, ça. Et merde. Non, c'est bon, on s'enfuit. Putain, la vache. Ça défonce bien, quand même. Ça, ça va l'énerver, ça, non ? Et là, ce qui est efficace contre lui, c'est les grenadiers. C'est bizarre, il ne m'agresse pas, quoi. Affirmatif. Oui, chef. Un peu, quand même. D'accord. Cassez-vous. Affirmatif. Affirmatif. Ok. Je crois qu'il y a un truc. Prêt à intervenir. On va se faire ça en attendant. Bonne nuit, Massa. Merci d'être passé. C'est bon. Là, on va finir la mission, de toute façon. Enfin, je pense. Il y a un truc planqué. Unité perdue. Apparemment, il y a encore un truc. Quoi ? C'est quoi, ça ? Attends. Renforts, arrivé. Oui, chef. Affirmatif. Tout de suite. Véhicule au rapport. Prêt à intervenir. Affirmatif. Très bien. D'accord. Prêt à intervenir. Au rapport. J'attends les ordres. Au rapport. Bien entendu. Putain, là. Là, il est en panique, là. Mission accomplie. Petite fin. Eh bien, voilà. On va aller voir vite fait, tiens. On va voir ce que c'est, ça. Au niveau des bonus. Hop. J'ai débloqué tout ça, alors on peut trier comment ? D'être par type. Ah, ça, ça permet de voir la diff. On voit quand même. On voit quand même la différence, quoi. C'est clair, quoi. Enfin, bref. Voilà. Fond vert pour séquence publicitaire. Ah, là, c'est juste une image. D'accord. Euh... C'est des musiques que je débloque ? Demo original. D'accord. Donc, on débloque aussi des... Des prototypes de musiques, j'en sais rien. Ah, c'est cool, là. Là, on voit bien le fond vert. Putain, il y en a partout, quoi. Ah, c'est Kane. Évidemment, Kane avec les soviets, quoi. Ah, c'est quand même marrant, hein, c'est vidéo, quoi. Ah, c'est quand même marrant, hein, c'est vidéo, quoi. Ah, c'est-à-dire ? Ah, c'est-à-dire ? 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 Ah, j'sais pas, ça me fait marrer, quand même, de voir ça, là. Oh putain le vieux matos, bah ouais forcément quoi Ouais il vient, t'as raison en plus Ah le branleur C'est peut-être long là, je sais pas Y'a pas une barre de... Ah merde S'il l'envoie là Si on peut avancer comme ça Ah je sens qu'il y en a qui vont être rigolos à voir Ah ça c'était le truc d'installation L'alerte rouge C'était la même chose sauf que c'était des Missiles quoi Voilà Ah si y'a le vieux truc là où il détecte La carte son puis on voit port 220 Et RQ, ça c'est super old school Le DMA5 Mais je m'en suis, quand on avait une Sun Blaster Fallait configurer comme ça Sauf que là ils mettent obsolète quoi Je trouve excellent le petit clin d'oeil quoi Je sais pas si c'est un développeur Mais il a participé sans doute aux réalisations Enfin des films C'est peut-être un réalisateur Mais je sais pas s'il a touché au code Alors sinon il y a quoi Rediffusion Alors je sais pas trop ce que c'est Ça va observer peut-être des parties Bon ça a l'air Escarmouche multijoueur Section de la mission Alors on voit qu'il y a un petit symbole Parce que ça correspond à la difficulté Donc si vraiment il y a une mission qui vous prend la tête Hop Un petit modéré Ou alors si Si vous êtes chaud il y a le difficile Ah mais c'est là qu'on voit Donc là c'est la campagne alliée soviète Et ici c'est les extensions On voit mission taïga par exemple Je crois qu'il y en avait d'autres Mais je sais plus Voilà mission mad C'était ça Donc là il y a toutes les extensions Qui sont sorties sur A l'époque quoi Donc il y a vraiment de quoi faire Et puis pareil pour les soviets Ça je sais pas Et les missions personnalisées Bah ça apparemment il y a un workshop Où on pourra donc inclure des cartes faites par les joueurs Donc bon Il y a quand même pas mal C'est quoi Ed ? Ah merde non ça m'ouvre Ah merde Ça m'ouvre un lien Sous Chrome C'est qu'on verra un truc Et puis voilà Bien Allez On va s'arrêter pour le jeu Hop